RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Alex Zemmour. Bonjour. Alors l'actualité, je l'ai dit, est marquée par l'épilogue tragique de l'affaire Laetitia. Le corps démembré retrouvé dans un étang que fréquentait le suspect Tony Mellon, un récidiviste. Et ce drame relance évidemment le débat sur le suivi judiciaire et sur la récidive. Il y a d'ailleurs quelques jours à Saint-Nazaire, Nicolas Sarkozy affirmait « La récidive criminelle n'est pas une fatalité ». Alors c'est un rituel désormais attendu. À chaque crime odieux, Nicolas Sarkozy reçoit la famille de la victime, compétit à sa détresse, annonce une nouvelle loi plus répressive. Son ministre de l'Intérieur dénonce le laxisme des juges. Les syndicats de magistrats prothèses défendent leurs collègues qui n'ont fait qu'appliquer la loi, se plaignent de la baisse des effectifs. La gauche dénonce la politique compassionnelle du président et sa surenchère répressive. Et puis on passe à autre chose avant la prochaine affaire. Mais derrière ce balai parfaitement réglé, il y a d'abord une méchante affaire de gros sous. 60 000 places de prison en France. Dans un pays comparable, la Grande-Bretagne, elle en possède, elle, 80 000. Les calculs sont simples, il manque au moins 20 000 places de prison en France. Leur construction avait d'ailleurs été prévue, mais on y a renoncé pour cause d'économie budgétaire. Alors, pour dissimuler la disette, on organise le rationnement. Depuis 2004 et la loi Perben, on favorise les libérations conditionnelles, on multiplie les remises de peine. Le prisonnier qui accomplit plus de la moitié de sa peine devient une exception rarissime. Une politique qui sera couronnée par la loi de 2009, qui met quasiment dans l'obligation les juges de libérer tous ceux qu'ils condamnent à des peines de moins de deux ans. Pour des raisons prosaïquement budgétaires, la droite s'est condamnée à la schizophrénie intenable d'un discours répressif et d'une législation laxiste. La gauche fait semblant de la critiquer. Sur son discours, mais pas sur sa pratique. Attendez Eric, ce n'est pas seulement une question d'argent, le débat sur la prison, la criminalité, la récidive, il porte sur des idées, j'avais envie de dire une philosophie. Et oui justement, depuis les années 70, la gauche a fait sienne une idéologie à la fois hostile à la prison et compréhensive envers les criminels. La prison est criminogène, ressasse-t-elle. Elle pousse à la récidive, elle transforme les petits délinquants en grands criminels. Plus profondément, la prison incarne concrètement à ses yeux une société bourgeoise, coupable et répressive par essence. Les maîtres à penser des années 70, Deleuze, Foucault, expliquaient que le fou n'était pas fou, que le violeur assassin n'était pas un criminel, mais une victime d'une société coupable de réprimer ses désirs et pulsions. Il fallait donc protéger le fou et le déviant de cet ordre social répressif que voulait lui imposer la société à travers ses représentants honnis, policiers, juges, asiles, prisons. Bien sûr, cette soupe idéologique a depuis lors été nuancée, élaguée, contestée, mais elle a imprégné toute la société française, a endoctriné les nouvelles générations, s'est répandue partout, de l'université aux salles de rédaction, en passant par les prétoires et les cabinets de psy. Elle nous est devenue aussi naturelle que l'air qu'on respire, cette culture est devenue notre seconde nature. Et cette alliance entre les contraintes budgétaires de la droite et l'idéologie compassionnelle de la gauche est à notre société ce que la liaison entre le nitrate et la glycérine est à la chimie, de la dynamique. Boum, et c'est signé Z, Z comme Zemmour, Eric Zemmour.